Ok, alors bonjour, bienvenue au cours prénatal sur l'accouchement. Je me nomme Audrey Dupuis, je suis intervenante à la maison de la famille Beauce-et-Chemin et aujourd'hui je suis avec ma collègue que je vais laisser se présenter. Oui, collègue Geneviève Bélanger, sage-femme à la maison de la famille depuis 4 ans, mais sage-femme depuis 12 ans à la maison de naissance Mimosa. Donc, maman de deux enfants aussi et humaine depuis 35 ans. Donc, aujourd'hui, on vous présente vraiment le document et la formation sur l'accouchement. C'est un document, en fait, les cours prénatales à la maison de la famille qui s'appellent le roseau ont été créés à la base par des intervenants de la maison de la famille, en fait ma patronne Sandra Fournier, ainsi que des médecins qui avaient comme pour but d'outiller les femmes un petit peu plus que ce qu'elles sont capables de donner dans les bureaux. Ils trouvaient qu'ils ne donnaient pas assez de temps puisqu'il y avait quand même des gens en attente. Donc, on a créé vraiment un groupe qui se passait directement à la maison de la famille pour avoir accès aux gens plus longtemps, puis vraiment prendre le pouls de ces gens-là, prendre le temps. Donc, c'était la rencontre quatre aujourd'hui qu'on vous présente de la série. Les trois autres, ce qui est le fun dans les cours prénatales qu'on donne directement à la maison de la famille, c'est qu'il y a aussi plein d'autres participants. On parle des médecins. Il y a aussi les sages-femmes qui se sont greffées à nous depuis les quatre dernières années. Mais on a aussi un physio qui vient à ces rencontres-là. On a une nutritionniste qui fait partie de notre équipe aussi à travers ces rencontres-là. Et on a aussi Andréa Nubi au niveau du portage de bébés qui se greffe à nous. Donc, c'est quand même des cours prénatales qui sont complets. Puis, le but dans tout ça, vraiment, c'est d'offrir une formation aux familles qui attendent un bébé formidable, dans le fond. Voilà. Donc, ici, on voit aussi la maison Mimosa. Voilà. Comme je parlais tantôt, les médecins de famille avec qui on a créé ces cours-là, c'est Dr. Geneviève Caron-Fauconnier et Louis Paquet, ainsi que les sages-femmes, Christine Rau, Marie Beauchamp, qui ont, dans le fond, on a fait des ajustements au fil des années. Et il y a moi aussi à travers ça. Donc, voilà. On est prêts à partir ce travail-là ensemble. Donc, on part. Donc, je te laisse la parole, Geneviève. Oui. Donc, le cours 4, en fait, qui est le cours sur l'accouchement, en quoi ça va consister? Aujourd'hui, on va voir, on va vous parler de la prévention. Préparation à l'accouchement, surtout comment ça se passe dans votre corps. C'est quoi les stades du travail? Tu sais, les mots qu'on utilise, les mots que le professionnel de la santé va utiliser durant votre accouchement, parce que vous faire dire que vous êtes dilaté à 4, ça peut paraître, du fond, on ne sait même pas de quoi qu'il parle. On va parler aussi de l'intensité des contractions, parce qu'un accouchement, ce n'est pas juste un corps qui laisse un bébé sortir. Un accouchement, c'est beaucoup plus global que ça. Ça fait qu'on va parler aussi de la gestion, de la douleur, puis tout le côté plus psychologique aussi du vécu d'un accouchement. On va commencer par la préparation à l'accouchement. Ce n'est pas l'accouchement, mais ça fait partie de, by the way, je vous le dis aujourd'hui, c'est un, je vais essayer de ne pas faire trop d'anglicie, mais c'est un breaking news. Vous n'avez pas besoin de suivre un cours sur l'accouchement pour accoucher. Vous savez déjà accoucher, mais ce n'est pas votre tête qui le sait, c'est votre corps. C'est un savoir inné que toute femme a depuis la nuit des temps, heureusement. Mais ce que ça sert de faire une préparation à l'accouchement, ça sert à ce que votre cerveau sache où est-ce qu'il s'en va. Ça va l'aider à apaiser les craintes, les questions. Puis ça vous aide aussi à savoir ce que vous voulez, parce qu'il y a des choix. Ce n'est pas tout pareil pour personne, puis il peut y avoir des choix lors de l'accouchement. Puis ça vous aide à savoir ce que vous aimeriez, puis connaître vos souhaits. Il y a plein de façons de se préparer à l'accouchement. Premièrement, il y a les cours prénatales comme celui d'aujourd'hui. Il y a les cours prénataux qui sont donnés maintenant. Il y en a la Clinique du Roseau, qui est celui d'aujourd'hui, qui est donnée par la Maison de la famille Bosse-et-Chemin. Il y en a des cours donnés dans les CLSC, hors temps de pandémie de COVID. Mais sinon, il y a aussi des cours par Internet qui vont être plus privés, qu'on va payer. Puis aussi, bien sûr, il y a des lectures, des vidéos. Les vidéos, on vous met un bémol tout le temps. Faites attention sur YouTube, tapez « accouchement ». On peut tomber sur n'importe quoi, puis rester avec des images qu'on aimait moins. Faites que souvent, on demande à quelqu'un d'autre avant nous de filtrer les vidéos d'accouchement. Mais sinon, il y a plein d'autres façons de se préparer à l'accouchement. On est quand même chanceux. Il y a beaucoup d'idées créatives qui se donnent depuis certaines années. Juste l'auto-hypnose, c'est vraiment super. Il y a de la visualisation. Il y en a qui vont faire des créations d'art. Puis il y a aussi les lectures. Il y a énormément de livres. Juste moi, aujourd'hui, rapidement, les livres les plus, je vous dirais, les plus, souvent les plus utilisés, il y a celle-là qui est vraiment plus spécifique. Mais c'est de Hélène Badboncoeur. C'est une autre césarienne ou un avac. Souvent, les mamans qui ont vécu une césarienne au premier accouchement, qui ont envie de s'informer par rapport à ça, ça, c'est le livre le plus apprécié qui va les aider à se préparer pour l'accouchement qui vient. Geneviève, est-ce que tu peux approcher le livre un petit peu plus proche de la caméra pour que les gens le voient? Super, merci. Oui, voilà. Puis l'autre qui est très connu, qui se donne même des cours, des formations payantes, c'est Julie Bonapache, c'est « Accoucher sans stress ». On trouve le titre un petit peu positif, mais du stress, il y en a toujours un peu. Mais c'est avec la méthode Bonapache de Julie Bonapache, qui est quand même très connue, ça fait des années. Puis il y a un autre livre qui est bien, mais ça, c'est un livre vraiment qui est quand même épique, comme vous pouvez voir, mais c'est un livre qui est vraiment plus informatif sur toute la grossesse, mais qui prépare aussi une belle section sur l'accouchement. Donc, c'est Isabelle Brabant, « Une naissance heureuse », ça se trouve chez tous les bons libraires, ces trois livres-là. Ou à la bibliothèque aussi, bien sûr. Juste pour préciser, concernant les vidéos, à la fin de ce PowerPoint-là, dans le fond, de cette présentation-là, vous allez avoir deux liens de vidéos vraiment bien. Dans le fond, nous, on a déjà fait le ménage pour vous, donc deux vidéos que vous pourrez écouter qui sont vraiment chouettes au niveau de l'accouchement. Donc, juste par précision. J'ai fini, celle-là. OK, parfait, on part. Aussi, une façon de se préparer à l'accouchement, à la journée de l'accouchement, c'est de faire un plan de naissance. Les plans de naissance, ça se trouve un peu partout. Sûrement que Pinterest en a bien plein, mais un qu'on aime beaucoup qui est fait sur le site « Naître et grandir », c'est un plan de naissance qui vous offre des choix. Le plan de naissance sert premièrement à vous faire connaître aux professionnels de la santé parce que, tout dépendant du suivi que vous avez, si c'est le suivi avec médecin, ce n'est pas nécessairement le médecin qui vous suit en grossesse, qui va être là à l'accouchement, puis les infirmières de l'obstétrique ne vous connaissent pas nécessairement, à moins que ce soit votre voisine comme père enchantement. Donc, souvent, c'est le fun d'arriver avec un plan de naissance pour un peu expliquer qui vous êtes. On ne vous demande pas un roman, ils n'ont pas le temps de lire 10 pages. C'est pour ça qu'on aime déjà vous proposer des plans qui sont sur Internet, qui sont assez simples, visuels, avec des petits carreaux que vous avez juste à cocher. C'est vraiment plus facile pour le professionnel de la santé d'avoir le temps de jeter un coup d'œil là-dessus au lieu d'avoir à lire un roman. Il faut préciser aussi que le plan de naissance, ce n'est pas ce que vous voulez qui se passe, c'est vos souhaits. Il y a une différence. Un accouchement, c'est quelque chose qui est imprévu, qui est très beau, mais imprévu. Dans le fond, le plan de naissance va nous aider à respecter vos souhaits le plus possible dans la mesure du possible. C'est à ça que ça sert. En les lisant, parfois, ça va peut-être vous donner de vous dire « Ah oui, je pouvais demander ça, je ne le savais pas. » C'est quand même intéressant d'aller lire plusieurs plans de naissance pour voir vos options. Il y a aussi des plans de naissance qui existent pour les mamans qui ont une césarienne planifiée. Ça aussi, ça existe spécifique pour ces mamans-là. Si on se lance dans le avant-accouchement, il y en a des signes avant-coureurs qui vont vous donner une idée que l'accouchement s'en vient bientôt. Un des premiers signes, c'est la perte du bouchon-miqueux. C'est l'image du bébé avec la maman qu'on voit ici, la flèche. Le bouchon-miqueux, c'est ici qu'Audrey promène le curseur. Le bouchon-miqueux, en fait, pour être poétique, c'est comme une grosse morve de grippe épaisse, un peu jaune-verte avec des petits filaments de sang noir-brun, des fois un peu rouge. Comme vous pouvez voir, c'est d'une palette, d'une très belle palette de couleurs. Ce bouchon-miqueux, en fait, il sert à protéger le bébé durant la grossesse. Ça sert à s'assurer que sa maison à lui, dans son ballon, dans sa ballon d'eau, tout est thermétique, tout est stérile. Le bouchon-miqueux, vers la fin, il tombe parce que le col, il se modifie, il ramollit. Quand le col ramollit, ça tient moins bien le bouchon et le bouchon pourrait tomber. Quand vous voyez du bouchon-miqueux, ce n'est pas que vous allez accoucher dans les prochaines heures ou dans les prochains jours, on ne le sait pas, en fait. Mais ça nous donne le signe que le col se ramollit et donc qu'il y a du travail qui se fait, qu'il y a des hormones en jeu dans votre corps. Certaines ne le verront jamais, ce bouchon-miqueux-là. Ce n'est pas que vous n'allez jamais accoucher, ne vous en faites pas, c'est tout simplement que vous ne l'avez peut-être pas vu passer ou qui restent collés comme il le faut à la paroi. Juste pour vous dire, des fois, c'est cute au bout, mais des fois, les bébés naissent et il y a le bouchon-miqueux sur la tête. Des fois, on ne le voit pas toujours et on en reproduit en plus. Si vous en voyez passer, ça se peut que vous allez en voir passer souvent en fin de grossesse parce que votre corps en reproduit et les sécrétions vaginales augmentent aussi en fin de grossesse. C'est un des signes. Souvent, ce qu'on entend, c'est que les femmes voient quelque chose en toilette et se posent la question « Qu'est-ce que c'est ça? » Bien, c'est ça. C'est le bouchon-miqueux. Exactement. L'image en haut à droite, les oeufs bleus, ne vous en faites pas. Le signe avant-coureur n'est pas de pompe soudainement des oeufs bleus. C'est en fait pour vous expliquer la nidification. C'est un effet chez la femme. En fait, Danton a tout le temps dit « Quand on lave le plancher à quatre pattes, ça fait accoucher. » C'est plutôt l'inverse. C'est l'oeuf ou la peau. C'est plutôt que le fait que vous avez soudainement envie de laver votre maison, replacer la chambre du bébé. Il faut vraiment que la chambre du bébé soit prête dans votre tête. C'est quand on se met à vouloir être sûr que tout est prêt, c'est l'effet de nidification. En fait, vous avez envie de faire votre nid. Vous sentez qu'il y a un minou, excusez, bébé. Je dis souvent minou. J'aime ça, les minous. Vous sentez qu'il y a un bébé qui s'en vient et qu'il voulait que le nid soit prêt. En fait, ça, c'est un des signes. Si vous vous mettez à vouloir laver votre plancher à quatre pattes, c'est un signe que les hormones travaillent bien. Souvent, là où la partenaire voit la différence aussi, on entend souvent « Mais voyons ce qu'elle a, elle veut tout gérer. » Soudainement, il faut qu'on finisse la chambre du bébé. Soudainement, il faut faire plein de mets à congeler. Puis là, nous, on se dit « Ah, OK, OK. » Tranquillement, ça s'en vient. Il y a du travail qui débute. Donc, souvent, là où la partenaire, il voit vraiment la différence dans la nidification. Autre symptôme qu'on pourrait avoir, c'est vraiment l'image du milieu qui est vraiment des bouffées de chaleur. On va passer, en fait, c'est vraiment les jeux hormonaux dans le corps, tout comme les femmes qui vont vers la ménopause, qui sont en pré-ménopause, mais en fait, c'est les bouffées de chaleur. On peut vivre des bouffées de chaleur puis des malaises, des nausées. Ça, ça serait visible vers la fin. Il y a aussi l'envie de pipi, l'envie pressante d'aller à la toilette. C'est tout simplement parce que le bébé est plus bas dans le bassin, donc la tête du bébé va appuyer plus facilement sur la vessie, sur votre vessie. Ça va vous donner un... Ça diminue la capacité de la vessie. Vous y allez plus souvent puis parfois, ça peut donner des envies pressantes. La dernière photo qui est l'autre thing qu'on peut parler, c'est en fait, c'est des Braxtonics, les fameuses contractions que vous avez peut-être, que vous vivez peut-être déjà en grossesse. C'est des petites contractions qui ne font pas travailler le col. Ça ne fait pas accoucher, mais on peut en avoir un peu plus fréquemment en fin de grossesse. Ceci étant dit, les signes avant-coureurs, il se pourrait que vous n'ayez aucun signe avant-coureur puis que les contractions commencent directement vers les contractions du travail actif, vers les contractions du travail pour l'accouchement. Préparation du père, oui, parce qu'habituellement, on dit préparation du père pour être plus 2020 et autres. on peut dire aussi préparation du partenaire, bien sûr, ou de la partenaire. En fait, ce qui est important pour le partenaire, c'est de prendre le temps de discuter ensemble, la mère et le partenaire, de c'est quoi ses attentes à cette personne-là. Qu'est-ce que lui craint? Est-ce qu'il y a des... Justement, est-ce qu'il y a des peurs, des attentes, des craintes? Il fait partie du plan de naissance aussi. Il a son mot à dire pour le plan de naissance. Puis aussi, il faut voir comment lui est capable, qu'est-ce qu'il intéresse pour se préparer en pré-natal aussi. Parfois, les femmes ont tendance à aimer lire les livres, ces choses-là. Des fois, les pères sont moins intéressés puis c'est correct, mais dans le fond, il y en a qui sont très intéressés. Il y a beaucoup de livres pour préparation du père. Là, on en a. Je ne les ai pas sortis. Mais il y a plein de façons de se préparer. Il y a aussi les vidéos Parler entre amis. En bas, il y a Partage au masculin aussi, qui est un bel organisme qui parle entre hommes. Mais là, pour toute Chaudière-Appalaches, Partage au masculin. Voilà. Aussi, question partenaire, parce que partenaire, ça peut être de tout sexe confondu. Toutes les préparations sont bonnes. Ça va être les mêmes préparations comme la mère. C'est à vous de voir qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui vous donne l'intérêt d'aller vous informer. C'est sûr que d'être là au cours prénatal, c'est vraiment un must parce que c'est là qu'il y a une mine d'informations assez facile à atteindre. Une autre chose, nous, qu'on parle dans la rencontre 3, mais que là, je prendrais peut-être un petit temps pour m'en parler. On conseille aussi au conjoint ou à la conjointe de faire la valise avec la femme qui est enceinte dans le pont parce que c'est là où la partenaire qui va aller fouiller dans la valise, qui va aller chercher des trucs. Donc, en même temps, ça le prépare lui ou elle aussi. Puis, ça l'implique déjà dans le processus. Donc, ça peut être le fun à préparer en couple. Puis, peut-être qu'on était pour en reparler plus tard, mais pendant que j'y pense puis j'ai regardé mes notes de côté, c'est quand même important de se préparer en tant que partenaire parce qu'honnêtement, c'est un moment assez intense, l'accouchement. c'est rare qu'on ait déjà vu notre conjointe dans un état aussi intense. Puis, c'est très énergivore. De se préparer, ça va aider à garder l'énergie à la bonne place. Si tout est nouveau, vous êtes étonnés de tout, vous ne comprenez pas ce qui se passe puis vous ne l'avez jamais vu dans un état autant intense, ça peut vraiment venir jouer. Puis, il faut dire que le stress, c'est contagieux. C'est une hormone contagieuse, le stress. Quand on, tu sais, sur le bord du feu, quand on se compte des histoires de peur, tout le monde qui rit, tout le monde se m'a crié puis on s'auto-stimule ensemble. Même principe à l'accouchement, en fait. Là, je ne vous dis pas de ne pas être stressé. Commencez pas à être stressé d'être stressé pour ne pas stresser votre conjointe puis on parle d'un cerveau vicieux ici. Mais c'est vrai que le stress est contagieux. Ça fait que si vous êtes bien à l'accouchement, si vous vous sentez bien puis vous êtes un peu en contrôle, entre parenthèses, de ce qui se passe, vous comprenez ce qui se passe, bien ça vous aide à être beaucoup plus présent et calme auprès de votre partenaire.